bonjour bienvenue sur les fantaisies d'élodie en cuisine on se retrouve comme tous les mercredis en cuisine et aujourd'hui on va cuisiner une recette salée une recette salée dans le moule 5 cakes au ras de guille de marne vraiment pour un apéro et vous voulez faire des cakes différents on est indispensable des apéros moi je parle beaucoup d'apéros mais honnêtement je trouve que il est de contenance idéale et et bien les empreintes les cinq petits cakes comme ça on les découpe pour l'apéritif on fait plusieurs goûts différents ce que je vais vous montrer là tout de suite maintenant donc on pose notre moule 5 cakes sur notre plaque aluminium perforé on va le laisser de côté ici voilà voilà je vais vous présenter et bien les ingrédients nécessaires pour cette recette qui est extrêmement simple extrêmement rapide il nous faudra à donc quatre oeufs je vous les montre pas mais ils sont là nous aurons besoin de 200 g de mixte de farine ou de farine tout court moi je prends du sang gluten 10 g de bicarbonate que je mets tout de suite dedans vous pouvez prendre et bien la cuillère magique pour tamiser vous avez pas de tamis c'est pas grave vous prenez la cuillère magique ça tamise elle tamise la cuillère magique hop ça enlève les grumeaux ça enlève tout ça et ça sert de tamis on aura besoin de 160 millilitres de lait donc c'est pareil il est là je vous montre pas parce qu'il est liquide si je fais ça il va tomber nous aurons besoin d'un petit peu d'huile du sel du poivre ça on n'a pas besoin pour l'instant on aura besoin et bien moi je vais mettre dans là je vais mettre du thon vous pouvez répartir et bien vos cinq cakes comme vous voulez par exemple là j'ai des petits légumes je vais les mettre dedans j'ai du thon du gruyère des tomates de la vache qui rit il y a un petit peu de blanc de poulet on va faire et bien cinq cakes différents si vous n'avez pas spécialement et bien envie de les faire tout de suite si vous n'avez pas spécialement envie de les manger tout de suite c'est pas grave vous les faites et vous les congeler quand vous avez du monde à l'improviste vous les sortez et vous avez un apéro qui fait sans sas allez on y va on préchauffe notre four à 180 degrés on va mélanger tout je vais me servir du thermomix ça va aller plus vite donc donc c'est parti on met les oeufs on met dedans on va tout mettre on met la farine avec le bicarbonate que j'ai tamisé avec ma cuillère magique on va mettre et bien on va mettre maintenant le lait on va mettre un petit peu d'huile donc l'huile on va mettre 40 grammes hop on va mettre 40 grammes on va mettre un petit peu de sel de poids et on va mixer le tout on va mixer donc c'est vrai que je vous dis pas combien je mixe pour ceux qui font qui ont un thermomix généralement je mets toujours à trois voire quatre la vitesse environ une minute s'il ya beaucoup de contenance comme ici je vais mettre une minute sinon 30 secondes ça suffit c'est mixé alors maintenant je vais venir répartir et bien dans mes moules je vais venir répartir tout ça dans mes moules je vais prendre ma petite spatule et je vais venir répartir un petit peu dans mes moules si vous voulez passer une commande sur la boutique n'hésitez pas à me notifier en conseillère vous et si vous voulez donc passer commande et c'est votre première commande n'hésitez pas à m'envoyer un mail je vous enverrai 5 euros de réduction sur votre première commande et pareil si vous avez envie de commander à plusieurs que vous avez une commande groupée écrivez moi ou appelez moi pour gagner des cadeaux une commande groupée je vous offre des cadeaux et ouais c'est pas négligeable des cadeaux on adore les cadeaux et franchement on peut vite gagner un bon moule je vous assure qu'on peut vite le gagner le moule c'est quand même pas négligeable de gagner un moule quand même donc si vous avez plusieurs commandes si vos copines votre maman et tout et tout votre tante votre nièce votre belle-mère votre cousine votre voisine et bien veulent passer commande parlez-en et puis on fait une commande groupée et vous gagnez des cadeaux voilà j'ai réparti dans mes cinq moules j'ai réparti dans mes cinq moules hop je vais éviter de tout faire glisser et maintenant et bien je vais venir mettre alors par exemple là j'ai des petits légumes que j'avais fait cuire je vais les mettre auprès au be safe mais je les ai fait cuire c'est des petites julienne de légumes une petite julienne de légumes après je les conserve dans le be safe pas de soucis pour la conservation le be safe on en parle en long et en large il est là il est tout petit on le voit pas et franchement pour la conservation je vous assure que c'est l'idéal des petits légumes à l'intérieur est-ce que j'en mets dans plusieurs non peut-être pas je mets les légumes je vais les enfoncer un petit peu pour que ça aille dans le fond voilà mes légumes après qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre du thon je vais mettre du thon hop je vais prendre mon thon alors moi je le prends directement dans la boîte je me fais pas suer je vais un petit peu le concasser et je vais mettre du thon hop dessus comme ça ah non mais moi je vous dis je me prends pas la tête hop on l'enfonce un petit peu à l'intérieur tac 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 on va en mettre un peu quand même ça sent le thon quand même donc là on a fait légumes on a fait thon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va faire du blanc de poulet je vais prendre un petit couteau et je vais couper mon blanc de poulet je vais en mettre un petit peu comme ça hop c'est grossier hein mais bon honnêtement ça se mange et c'est super bon je vais en mettre une autre tranche hop ah bon bah il y a un bout de poulet qui est parti dans le thon je vais peut-être l'enlever hop viens ici tu vas ici toi voilà donc là hop c'est pareil j'enfonce un peu attention au couteau hein avec les moules attention au couteau alors celui-là il est rond je prends toujours des ronds comme ça il y a moins de risques voilà après dans le quatrième qu'est-ce que je peux mettre et bien je vais mettre du gruyère je vais en faire un queue au gruyère donc là hop je mets mon gruyère je prends je vais mettre du gruyère dedans on en met on en met on en met je vais prendre ma petite cuillère là hop je vais l'enfoncer à l'intérieur hop je vais prendre ce qui reste là on met dedans et le dernier je vais mettre de la vache-kiri mes enfants adorent la vache-kiri surtout quand elle est fondue donc je vais en mettre un petit peu dedans tac je vais la couper et je vais en mettre un petit peu partout mes enfants adorent la vache-kiri qu'est-ce que vous voulez au moins ils mangent du fromage je me dis bon c'est pas le meilleur des fromages je vous l'accorde mais bon parce qu'on peut ça ou le chèvre par contre le chèvre ils en raffolent en même temps j'aurais pu mettre vache-kiri et chèvre ah je vais peut-être mettre du chèvre en parlant de ça le chavignol donc on est proche de Sancer et donc Sancer c'est pas que le vin c'est le crotin et ouais le crotin de chavignol on aime et moi je vais directement directement au producteur donc ça c'est du vrai fromage de chèvre et bien directement du producteur donc là j'ai mis vache-kiri et chèvre et bien voilà les tomates mais en fin de compte je vais pas les mettre parce que ça suffit il y en a assez c'est suffisant peut-être que je vais mettre du gruyère sur les légumes ouais peut-être rajouter un petit peu de gruyère un peu partout ouais c'est pas mauvais les gruyères nous on aime bien donc on va mettre du gruyère un peu partout on va mettre du gruyère finalement un peu partout donc pour la photo vous n'allez pas voir du coup exactement ce que c'est mais bon hop voilà j'ai mis un petit peu de gruyère partout tac je vais peut-être l'enfoncer un petit peu vous inquiétez pas le couteau est à bout rond et je n'enfonce pas dedans faut surtout pas enfoncer si on coupe les moules ils sont foutus on est d'accord alors on se rapproche du coup là on a le cake aux légumes ici on a le cake au thon là on a le cake au blanc de poulet ici on a le cake euh je ne sais plus je ne sais plus euh bah ouvrière ouvrière que ouvrière et là vache qui riz et fromage de chèvre voilà je ne savais déjà plus et bien c'est parti pour mettre en cuisson pendant 25 minutes voire 30 mais moi je mets 25 minutes et s'il faut je re-prolonge donc on met au four et on va démouler en attendant on va faire la vaisselle wouhou bon et bien la lumière est partie parce que nous sommes en fin de soirée les cakes sont cuits je vais les démouler ils sont encore un tout petit peu chaud mais ça va franchement ça va donc là hop démoulage express facile rapide hop on a un wouhou j'ai failli faire une chute donc on peut écarter comme ça hop tchak et on a notre cake donc on continue à démouler hop et là on n'en a plus qu'un et on le démoule aussi hop je vais faire comment je vais faire comme ça nos cakes démoulés on n'a plus que le petit gruyère on le secoue dehors pour les petits oiseaux et notre moule est nickel on le lave à l'éponge avec un petit peu de liquide vaisselle on le sèche rapidement et voilà c'est tout propre alors mes petits cakes et bien regardez les cakes les 5 cakes alors on va essayer d'y retrouver donc là au thon aux légumes au fromage je suppose là on a du de la vache qui rit et là on a ah non ici c'est le jambon et ici on a le fromage voilà bon on va essayer d'y retrouver comme ça mais en les découpant on les retrouvera donc voilà on a 5 mini cakes quand on les découpe c'est parfait on fait des petites parts on en fait des petites parts vous mettez ça sur un plateau de présentation et puis on déguste après à l'apéro et si vous voulez pas les faire à l'apéro ce soir et bien si vous avez du monde dans la semaine ou dans une semaine et bien ou dans deux semaines vous les congelez vous les ressortez au moment de les servir voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures un petit apéro se prépare moi je vous le dis à l'apéro Sous-titrage ST' 501